C'est joli la neige ! Bonjour à tous, on se retrouve donc pour un troisième épisode de Let's Crack Minecraft dans ce biome des piques gelées, c'est comme ça que ça s'appelle normalement voilà, la plaine des piques gelées, dans ce biome où je me suis installé avec une petite base, enfin une base secondaire donc j'ai déjà joué quelques heures évidemment parce que j'ai déjà quelques trucs, et donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai actuellement et on va voir un peu plus tard la suite, l'iglou, etc. parce que là pour l'instant, il faut voir dans les conditions dans lesquelles je vis voici ma maison j'ai mis une petite porte, et voilà ! donc on dirait une chambre d'étudiant, c'est un peu un 9m² chambre d'étudiant, avec bon four, bon lit et un petit peu de coffres qui prennent toute la place j'ai même pas de table pour faire mes devoirs c'est un peu triste j'ai quand même un accès à la cave et en fait à la mine en-dessous mes coffres sont blindés donc j'ai plein de bordels un peu partout voilà, j'ai un peu trop de trucs je sais pas comment faire j'ai plein de bordels, il va falloir que je range ça un peu mieux et voilà, donc je me sens un petit peu à détroit pour l'instant j'ai quand même 2-3 trucs donc on va les voir par ici un champ j'ai installé un petit bonhomme de neige ici, pour me faire de la neige parce que dans un biome comme ça dans un biome neigeux comme ça il faut faire de la neige vous allez voir tout de suite pourquoi après pour combler les trous etc quand on travaille il y a pas mal de trous, donc il faut pas mal de neige donc j'ai un petit bonhomme de neige qui produit de la neige avec un entonnoir mais c'est pas terrible il va falloir faire mieux que ça j'ai fait un peu mieux que ça là c'est une partie un peu moins avancée je vous montrerai après la suite on va se diriger vers mon champ donc j'ai un petit champ ici malheureusement il y a eu un accident a priori on dirait qu'un creeper j'ai même cru que c'était un épouvantail à un moment donné j'étais au milieu de mon champ un creeper épouvantail qui était là et qui n'a pas trop apprécié que je sois dans mon champ et il a explosé et comme vous pouvez le constater ça fait un gros trou dans ce genre de biome avec la neige et la terre il y a pas mal de terre et de la neige au dessus parfois un peu de glace comme ça mais pas mal de terre et pas mal de neige donc quand un creeper explose ça fait des gros trous donc le champ je vais le dégager normalement parce que je dois prendre cette place là pour faire mon igloo donc le champ va dégager et j'en ferai un autre plus tard un peu mieux protégé j'ai aussi réuni quelques animaux pour l'instant donc mon but dans cette base secondaire c'est de récupérer pas mal de ressources donc pourquoi pas de la laine du cuir etc de la viande de faire un peu de stock avant de partir m'installer définitivement donc qu'est ce que j'ai d'autre ? j'ai un petit cheval ici un cheval tout blanc j'ai trouvé ce qui colle bien un peu avec la région donc j'ai installé ici un petit dôme avec des petites citrouilles voilà pour produire quelques citrouilles ensuite par ici donc nous avons ici de la canne à sucre donc voilà avec un simple bouton ça produit un petit peu j'aurais du mettre un capteur solaire ici pour activer le truc régulièrement il faut que je passe régulièrement pour la récupérer j'en ai pas trop mais bon ça m'a permis de faire les bouquins voilà donc pour installer ma table d'enchantement par ici bon là c'est pareil j'ai mis plein de barrières parce qu'il y a un petit creeper qui est passé par là et qui a tout explosé et qui a explosé quelques bibliothèques donc voilà j'ai installé dans ma bibliothèque ici dans un pic comme ça c'est sympathique d'installer des systèmes dans les pics comme ça c'est quand même relativement petit et on est quand même relativement limité donc l'idée est rigolote mais rapidement on est quand même limité et c'est vite un petit peu embêtant quand même et en plus on a besoin de place souvent pour les circuits et donc il faut souvent dégager les pics comme ça celui là je l'ai démonté celui là aussi je crois que je l'ai démonté pour installer l'igloo donc voilà parce que là je suis un peu à l'étroit donc je vais installer mon igloo et donc on va aller voir ça un petit peu donc la partie un peu plus avancée avec donc mon igloo donc je suis un peu mieux un peu mieux logé et le voici ce fameux igloo donc qui ressemble à un igloo je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que voilà il ressemble bien à un igloo il faudrait pouvoir le voir de loin et d'un peu plus haut donc on va peut-être regarder ça donc ça c'est ma petite base donc que j'ai installé ici on ira voir à l'intérieur donc voici mon petit igloo donc j'ai aménagé la zone donc il a fallu que je mette beaucoup de neige et beaucoup de terre pour aménager un peu cette grande zone et j'ai viré pas mal de pics tout autour donc ce genre de pics que j'ai dû enlever pour faire la place donc on va aller voir à l'intérieur de ce petit igloo donc j'ai mis des barrières tout autour histoire d'être tranquille donc voilà un igloo c'est pas mal dans la neige comme font les esquibos un igloo c'est un priori ce qu'il y a de mieux pour se protéger du froid dans la neige donc voilà il est un petit peu aménagé donc j'ai mis quelques coffres donc un peu plus de coffres que ce que j'avais avant donc plutôt pratique un petit alambic un peu de verrues voilà que j'ai ramené j'ai des petits coffres par ici on peut voir la carte donc la carte du coin donc mon igloo ici des citroux des... comment... de la canne à sucre là bas c'était ma table d'enchantement mais que j'ai ramené et mes petits champs et mes petits champs ici par exemple donc j'ai aménagé en fait un golem il est dans un pic on peut y accéder uniquement par ici et donc j'ai mis un petit golem pour faire de la neige donc on peut aller voir le voilà voilà alors euh... ce qui est intéressant avec ce golem c'est que j'ai mis donc des entonnoirs tout autour de lui recouverts avec donc ces tapis on peut l'enlever voilà donc plein d'entonnoirs qui sont reliés vers le bas et un wagon entonnoirs ici voilà on va récupérer le tapis on va le remettre quand même voilà et donc ce qui me permet si j'avais... ah j'ai pas de pelle on va aller chercher une pelle quand même voilà on aller chercher une pelle et en fait du coup ce que j'ai fait avec le bonhomme ce bonhomme de neige oui c'est ici ça me permet en fait de récolter de la neige et que la neige soit automatiquement envoyée dans les entonnoirs et donc dans le coffre donc ça se remplit très très vite le coffre et les entonnoirs mais ça permet en fait vraiment de bien disposer de la neige enfin de récupérer la neige bien comme il faut et en fait c'est le truc le plus pratique que j'ai trouvé donc avec des des dalles ici pour les demi-dalles pour les bloquer pour bloquer le bonhomme de neige et après il suffit de récolter la neige comme j'en ai eu besoin de beaucoup et voilà j'ai passé des heures et des heures à faire face donc je vous montre un petit peu voilà avec une pelle en pierre donc voilà j'ai passé des heures et des heures enfin des heures non plus disons au moins il y a plus d'une heure à récupérer ou une heure ou deux à récupérer de la neige quoi et donc avec le système là un petit système mais très pratique pour que la neige soit automatiquement récupérée et envoyée dans le coffre plutôt que de s'embêter donc il en reste toujours un petit peu ça marchait pas bien avec juste le wagon tournoir en dessous ça marchait pas bien voilà et qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai du mal à grimper je suis un mochi buggy ici ça manque un peu de place quand même on est un peu serré quand même on va laisser un peu de pierre pour les prochaines fois et un peu de bâton et donc la neige arrive ici et voilà ça me permet très facilement de restaurer la neige quand même parce que j'en ai eu besoin de plein voilà si je continue par ici avant j'étais installé ici mon ancienne maison était ici et donc j'ai toujours un accès à ma mine par ici bon je ne veux pas descendre c'est pas utile voilà ici j'ai une source d'eau infinie au milieu de chez moi c'était surtout pour l'alambic donc voilà mon petit igloo plutôt sympathique j'aime bien mais ici c'est pas ma base principale mais le décor est chouette quand même avec ses pics comme ça le décor est chouette la zone est un peu petite mais le décor est quand même assez chouette mais je voulais quand même m'installer un petit peu sur ce biome au départ histoire d'en profiter un peu avant d'aller ailleurs j'aime beaucoup ce décor et il y a moyen de trouver des pics vraiment beaucoup beaucoup plus hauts beaucoup plus grand je pourrais peut-être essayer de vous montrer ça et d'y aller parce que c'est assez magnifique des fois il y a des pics qui font 50 30 ou 30 blocs de haut facilement et des pics tout fins qui vont vraiment vous montrer très haut donc c'est assez rigolo je vais peut-être essayer de vous montrer l'igloo il est peut-être un peu trop pointu on m'a suggéré de virer une couche là-haut on va peut-être essayer d'aller voir si j'arrive à refaire un pic plus ou moins pour voir l'igloo on va essayer d'en refaire un j'ai une piège delicata ça me permet de récupérer un peu de glace comme ça on va essayer d'en refaire un petit pic ici pour décorer le truc un petit peu par ici on va faire ça assez rapidement mais voilà histoire globalement voilà de voir un peu l'igloo et je pense que je vais utiliser cette image en image miniature sur ma vidéo donc voilà de ce petit igloo il est assez je crois peut-être que je vais virer ça je vais virer ça et on va voir la différence voilà je sais pas si c'est beaucoup mieux mais peut-être un petit peu mieux quand même je pourrais presque encore enlever une couche mais ça risquerait peut-être un peu bizarre déjà là je pense que je vais le laisser comme ça c'est quand même gros c'est pas trop mal comme ça voilà ça fait quand même une petite base j'aime bien quand même le style il y a un moyen de faire quelque chose de joli dans des environnements comme ça c'est sûrement à exploiter on va continuer tiens par ici j'ai ramené quelques animaux donc mon but c'est de récolter pas mal de ressources j'ai toujours mon cheval ici des vaches, des cochons que j'ai ramené des poules il sort de voir quelques animaux de me faire quelques flèches et donc le but c'est de récolter des ressources dans le coin donc de récolter un petit peu tout ce que je peux récolter je vais pas enlever ça donc par exemple je récupère des carottes des patates, des pastèques des fèves de cacao j'ai été chercher dans la jungle j'ai ramené des pouces donc je récolte un petit peu de tout avant de partir pour ma base principale donc je récolte un peu de tout voilà je suis parti en exploration dans le nether aussi trouver des armures j'ai déjà pas mal de sel donc déjà un petit peu de bordel un petit peu de bordel dans la coffre pas forcément et j'ai aussi pas mal miné donc avec ma pioche délicatesse j'ai récupéré la redstone du quark, du diamant mais j'attends d'avoir une pioche fortune pour casser mon diamant mais j'arrive pas à l'obtenir j'obtiens des pioches des pioches des pioches mais pas de fortune pour l'instant malheureusement ah et je peux vous parler aussi de ça dans mon coffre du diamant j'ai mis une patate une pomme de terre et pour rigoler comme ça je me suis dit ou plus ou moins on m'a lancé ou plus ou moins je me suis à moitié lancé un défi avec cette pomme de terre en fait j'ai du mal à récupérer une pomme de terre donc j'en ai enfin récupéré une avec les zombies et donc le but c'est avec cette pomme de terre originale d'essayer d'en faire 1000 donc je partirai de cette pomme de terre pas maintenant plus tard quand j'aurai ma base principale donc avec cette pomme de terre je vais essayer d'en faire 1000 sans utiliser de poudre d'os évidemment donc de faire un champ de pomme de terre ce sera assez rigolo de faire un champ avec une pomme de terre plantée et prévoir donc un grand champ avec juste une pomme de terre attendre qu'elle pousse et petit à petit en obtenir donc 1000 pommes de terre voilà c'est un petit défi assez rigolo qu'on pourra suivre au fur et à mesure ce sera assez marrant à suivre on va passer la nuit quoique j'ai pas besoin pour vous montrer un dernier truc j'avais besoin de faire de l'XP donc j'ai trouvé dans le coin des spawners donc j'ai trouvé un spawner à araignée que je peux exploiter car j'en ai jamais exploité je sais pas qui m'a tapé ah oui c'est un petit archer là-bas donc un spawner à araignée que j'ai envie d'exploiter et j'ai trouvé un spawner à zombies il y a assez bas que j'ai exploité vraiment mais très très rapidement donc voilà vite fait il y a quelques zombies ici ils sont emmenés dans un four en zoo donc j'ai vraiment exploité ça vite fait c'est vraiment pas terrible ça a été fait à l'arrache mais c'était pour faire l'expaire rapidement donc ce spawner à zombies donc là j'ai des escaliers et des dominals ça laisse pas passer la lumière mais ça permet de voir ce qu'il se passe donc de voir les zombies se balader ici et arriver en bas et le but du jeu évidemment c'est de les tuer donc j'ai un moyen de les écraser mais bon ça c'est vraiment pas terrible terrible donc le but dans le prochain épisode ça va être d'exploiter le spawner araignée et de faire un spawner digne de spawn enfin enfin oui pas un spawner mais une exploitation du spawner digne de ce nom avec tout ce qui va bien voilà parce que là les zombies c'est pas terrible et je m'emmerde un peu à faire un xp avec les zombies donc j'ai envie d'un truc d'xp avant de déménager puisqu'après le spawner araignée le but c'est de déménager et d'aller voir l'emplacement donc de futur emplacement principal on va dire et donc de commencer la construction vraiment du nouveau domaine je vais remonter et on va se quitter bientôt je vais vous montrer un peu les piques qui restent donc je vais aller chercher ça et il faut vous montrer ça à quoi ça ressemble voici un exemple d'ailleurs d'environnement de piques gelées sur une montagne donc ici c'est relativement grand comme espace relativement un peu plus grand là où je suis mais pas tant que ça il y a des piques assez rigolos notamment si je vais par ici voilà des choses comme ça qu'on peut trouver c'est assez marrant et on peut trouver encore mieux ou encore pire ça dépend ça dépend comment on voit les choses donc voilà ça continue on va les voir encore ailleurs donc j'avais trouvé un peu mieux que ça encore voilà le genre de piques naturels qu'on peut trouver c'est vraiment très étrange quand même comme structure et comme formation c'est naturel j'ai pu trouver un énorme pique comme ça c'est vraiment très particulier et vraiment si on fait une base dans ce genre de bio on peut faire des grands piques comme ça c'est assez spécial mais c'est assez chouette faudra en imaginer un comme ça qui ferait 4x7 taille à peu près en longueur, largeur, etc et pas forcément en hauteur mais peut être un peu plus haut et installer une base à l'intérieur par exemple donc il y a moyen de faire des choses des choses magnifiques avec ce biome et je suis sûr qu'il y en a qui vont s'amuser avec personnellement c'est pas ce que j'ai prévu mais il y a moyen quand même je pense de voir des vidéos c'est pourrais que je regarde un peu si des gens s'installent dans ce genre de biome ou pas à l'avenir et s'ils font des constructions comme ça un petit peu il faut voir un petit peu comment ça sera exploité en tout cas il y a moyen de faire des trucs chouettes et assez inhabituelles et des choses rarement vues dans Minecraft c'est ça qui est intéressé ce genre de truc c'est vraiment assez unique je vais donc vous laisser sur ce fameux pic et vous dire donc à la prochaine vidéo et la prochaine donc ce sera un peu de redstone et exploitation d'un spawner à grosses araignées que je n'ai jamais exploité donc on verra un petit peu comment je peux exploiter ça donc ce sera un petit peu j'ai pas regardé de vidéo je vais le faire un peu comme je le sens et puis on verra bien donc ce sera un petit peu de redstone donc exploitation d'un spawner voilà à la prochaine donc et bon jeu on verra la prochaine on verra bien